MUSIQUE Bonjour chers amis Cancer et ascendant Cancer, voici votre horoscope 2020, une année d'engagement. MUSIQUE Dans votre ambiance de cette année 2020, je parle d'engagement parce que vous allez avoir beaucoup de planètes face à vous en Capricorne dans votre secteur des autres, celui qui représente justement votre engagement vis-à-vis de votre conjoint mais aussi votre engagement, un contrat, une association, un travail en équipe, en groupe, dans une troupe, enfin vous voyez tout ce qui représente les autres appartient au Capricorne et il va y avoir trois planètes en Capricorne dont Jupiter qui est la planète de chance et qui est assez forte pour le Cancer puisque c'est votre deuxième planète maîtresse. Donc on assiste à, à comment dire, une période fortement chanceuse en ce moment pour ceux du 1er des camps et puis ça va aller vers le 2e et vers le 3e chacun à son tour progressivement. Mais il faut dire que Jupiter et Uranus en décembre-janvier sont en bon aspect et que donc ça peut très certainement qu'une proposition venant d'un groupe, d'une boîte, d'une entreprise peut vous tomber dessus au moment où vous vous y attendez le moins. Donc là il y a possibilité d'engagement. Mais vous pouvez aussi rencontrer quelqu'un, nous verrons les affaires d'amour un petit peu plus loin, mais il y a Jupiter ouvre une fenêtre de rencontre, de possibilité de rencontre. Alors je ne dis pas que ce soit forcément une rencontre amoureuse, ça peut être une rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez travailler, quelqu'un que vous allez engager pour travailler avec vous, ça peut être quelqu'un, je veux dire n'importe qui avec qui vous allez faire équipe finalement. Il y a une notion d'équipe ou de tandem, vous voyez, de tout ce qui est à deux ou en groupe. Mais on peut aussi, parce que Jupiter est malheureusement à double tranchant, on peut aussi penser qu'il peut y avoir un divorce. La planète est quand même en rapport avec la loi, donc pour certains ce sera un divorce, mais qui a déjà été préparé, je veux dire la séparation est faite, c'est le côté uniquement juridique, vous voyez, qui peut être mis en avant. Bon, mais la plupart du temps c'est quand même le côté positif de cette planète qui va jouer. Alors elle va rencontrer Saturne, elle va rencontrer Pluton... Bon, il est possible que vous ayez à réfléchir sur votre mode de relation avec l'autre, peut-être que vous êtes... il y a une question de dépendance aussi qui va vous être posée et à laquelle il faudra réfléchir sérieusement. En ce qui concerne votre travail, c'est-à-dire pas vos ambitions, le travail au quotidien et l'énergie que vous mettez dans votre travail, tout ça est géré par Mars. Et bon, Mars est importante pour vous dispenser l'énergie dont vous avez besoin pour vous lever le matin, pour aller au boulot, pour faire tout ce que vous avez à faire dans la journée, et parfois vous pouvez être extrêmement occupé. Le Cancer est travailleur, il aime en général, il aime son boulot et se débrouille très très bien. Donc cette année, il se trouve que Mars va faire une boucle, c'est-à-dire qu'elle va faire des allers et retours à partir du mois de juin et jusqu'en 2021 en Bélier, tout en haut de votre Zodiac. Donc il y a quelque chose, vous avez un but à atteindre, c'est sûr. Il y a un objectif, vous serez vraiment focalisé dessus, ce sera dans votre ligne de mire, d'obtenir un poste, d'obtenir une promotion, d'obtenir quelque chose qui va vous faire grimper, parce que Mars en Bélier, elle est tout en haut de votre ciel, elle est au Zénith, donc vous allez avoir envie d'aller plus haut, c'est tout à fait logique. Alors est-ce que ça va être facile? Je ne suis pas sûre, parce que Mars en Bélier, c'est quand même... elle lutte. Il y a un combat à mener, il y a vraiment des rivalités, des jalousies. Bon, tous les problèmes liés à Mars sont amplifiés, c'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils sont amplifiés, c'est que vous y accorderez plus d'importance qu'à d'autres moments. Donc je vous parle là de la période qui va de juin à début 2021. Chaque décan ayant droit à son tour, personne ne sera épargné par Mars. Mais tant que vous utiliserez cette énergie de manière positive, c'est-à-dire pour vous défendre, pour grimper, pour aller plus loin, il n'y aura pas de problème. Ce qu'il ne faut pas, c'est l'utiliser de manière négative, c'est-à-dire de vous mettre en colère dès que les choses ne vont pas comme vous le voulez, d'accuser les autres, de vous mettre des bâtons dans les roues, c'est-à-dire de vous débarrasser finalement des difficultés en les attribuant aux autres. Non, vous pouvez rencontrer des difficultés parce que c'est comme ça tout simplement, et qu'on rencontre tous des obstacles dans la vie. Ça n'est pas en attribuant aux autres la faute de ce qui se passe que vous arriverez à vous en débarrasser, vous en débarrasser psychologiquement, mais dans la vie non, il faudra de toute façon dépasser ces obstacles. MUSIQUE Et si on parlait d'amour maintenant? Quoique cette année vos amours, j'ai bien peur qu'elle passe un petit peu au second plan. Bon, si vous êtes mariés, qu'il n'y a pas de problème, ça continuera ainsi, mais nous avons vu qu'avec l'opposition de Jupiter et des autres planètes en Capricorne, c'est sûr qu'il peut y avoir des remises en question, voire donc un divorce avec le côté un petit peu officiel de Jupiter. Toutefois, mais Vénus, donc la planète qui gère vos amours, qui est la planète des sentiments, mais qui est aussi une planète d'argent, mais là je ne crois pas qu'il sera question d'argent. Bon, il se trouve que Vénus, tout comme Mars, va faire une boucle et une boucle en Gémeaux. Et où se situe le Gémeaux? Dans votre Zodiac personnel, vous les Cancer, et bien dans votre 12e secteur. Il y a plusieurs options avec une Vénus qui va rester en 12e, donc du mois d'avril au mois d'août. C'est quand même une partie de l'année. Soit on va imaginer des choses positives, vous pouvez rencontrer quelqu'un avec qui ça devra rester secret. Peut-être parce que la personne ne sera pas libre, ou vous ne serez pas libre, en tout cas ça doit, ça doit rester dans l'ombre. Vous voyez, c'est pas forcément désagréable à vivre, c'est peut-être quelque chose que vous allez apprécier, mais il ne faudra pas demander plus, attention. Cela dit, autre possibilité avec une Vénus en 12e, vous vous posez des questions sur votre couple, vous trouvez tout d'un coup, vous regardez votre partenaire d'une manière différente, vous lui trouvez des défauts, alors qu'avant vous le trouviez parfait, le ou là. il y a des interrogations, il y a un regard un petit peu critique comme ça, et bon, vous vous demandez où ça va aller, vous êtes un petit peu désarçonné, mais bon, c'est Vénus, donc comment dire, c'est pas une épreuve, vous voyez ce que je veux dire, c'est simplement bon, ça va occuper votre tête, votre imaginaire, peut-être si vous vivez une relation secrète, mais vous pouvez aussi vivre, là je parlais bien sûr pour les couples, en ce qui concerne les interrogations, vous pouvez aussi vivre quelque chose de totalement virtuel, c'est-à-dire dans votre imaginaire, parce que vous êtes quand même quelqu'un qui a une imagination débordante. Donc vous pouvez prendre quelqu'un avec qui vous travaillez, ou que vous rencontrez couramment dans votre travail, et en faire un chevalier servant, ou une femme absolument parfaite, et que vous regardez en vous disant que elle ou il est inaccessible. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente année, si vous voulez en savoir plus, bien sûr vous pouvez acheter mes petits bouquins, signe par signe, ou alors le gros avec les 12 signes. Vous pouvez aussi aller sur le site rtl.fr, ou appeler le 3210, ou aller sur le site du Figaro TV Magazine. Et je vous rappelle que vous pouvez nous demander une consultation à Zoé et à moi, en écrivant sur info.com. Bonne année encore ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...